Pour sonoriser votre salon, Creative vous propose la Thumblaster Roar, une enceinte Bluetooth qui comporte pas moins de cinq haut-parleurs. Deux à l'avant, un sur le dessus et deux haut-parleurs passifs sur les côtés pour renforcer les basses. Premier point fort, la puissance sonore. Cette enceinte a vraiment de la pêche et encore plus si vous appuyez sur la touche Roar qui veut dire rugissement. Cette touche augmente le niveau sonore et rend aussi le son plus dynamique. Deuxième point fort, c'est la multitude de fonctions que Creative a mis dans son enceinte. La première, c'est la possibilité de lire les fichiers audio stockés sur une carte micro SD. Il suffit d'enclencher la carte dans l'enceinte et d'appuyer sur un bouton pour lancer la lecture et sur un autre bouton pour passer au morceau suivant ou précédent. Autre fonction, l'enceinte peut se brancher en USB sur votre ordinateur, ce qui se révèle très pratique si vous avez par exemple un ordinateur portable qui a un son vraiment déplorable. Enfin, citons des fonctions plus anecdotiques comme le dictaphone avec le micro intégré, la sirène pour réveiller les voisins et l'alarme pour éviter de s'endormir. Premier point faible, le son qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Pourquoi ? Parce que Creative a choisi de privilégier les graves et les aigus au détriment des médiums. Ce qui fait que vous avez beaucoup de puissance pour écouter par exemple du rock ou de l'électro. Mais par contre, cela fonctionne nettement moins bien pour écouter de la musique classique qui a besoin d'une très bonne restitution de toutes les fréquences. Deuxième point faible, l'autonomie qui est d'un peu plus de 7 heures. Alors certes, c'est correct, mais on aurait aimé que l'enceinte dure un petit peu plus longtemps. Pour environ 300€, cette enceinte offre vraiment un son puissant et surtout se distingue par la multitude de fonctions qu'elle apporte. Je vous présente des sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz